C'est un homme discret que l'on entend peu dans les médias. Pharmacien de métier, il a dirigé des sociétés de distribution de médicaments, présidé l'ordre national et l'ordre sous-régional des pharmaciens. Il a été premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et passionné de sport, il a présidé au destiné du Comité national de soutien aux éléphants. Le voici aujourd'hui, reconduit à la tête du Conseil d'administration de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, pour un nouveau mandat. Monsieur Parfait-Coisy est l'invité de Droits dans les yeux. Bonjour docteur, bonjour monsieur le Président, bienvenue dans Droits dans les yeux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur Edina Serra et merci à vous-même ainsi qu'à votre chaîne de m'offrir l'opportunité de m'exprimer sur cette bourse. Alors je l'ai dit dans l'introduction, vous avez été reconduit à la présidence de la BRVM le 25 juin dernier par le Conseil d'administration pour un nouveau mandat de 3 ans. Pouvez-vous expliquer ce qu'est le processus de désignation dans cette fonction qui est quand même éminente ? Alors, le poste de président du Conseil d'administration, le processus d'élection se passe en 3 séquences. La première séquence, c'est la cooptation en tant qu'administrateur de la société. C'est-à-dire que les administrateurs qui sont en poste décident qui c'est qui intègre, qui c'est qui est renouvelé au sein du Conseil d'administration. Après cette phase de cooptation par le Conseil d'administration, l'administrateur coopté est proposé à l'Assemblée Générale qui ratifie cette cooptation. Une fois que le poste d'administrateur est ratifié, il y a une première réunion du Conseil d'administration qui s'étient. Et à ce moment-là, l'ensemble des administrateurs passent à une élection et élisent le président du Conseil d'administration. Donc, élus au sein du Conseil. Voilà. Il faut préciser que la BRVM est une institution multilatérale. Il y a huit pays francophones de l'UMOA qui contribuent à la BRVM, auxquels s'ajoute la Guinée-Bissau. Donc, il faut un consensus, j'imagine, entre tous ces pays pour s'accorder sur le nom de celui qui va présider au destiné de cette institution. Bien sûr. La composition du Conseil d'administration tient compte, justement, de cette diversité des représentations. Et donc, les huit États qui composent l'Union monétaire sont présents au sein du Conseil d'administration de la Bourse. Et donc, c'est l'ensemble de tout ça qui fait consensus sur une candidature. On peut se poser la question de savoir si votre reconduction en tant que président de la BRVM est une nomination politique. Non, non. Il n'y a absolument aucune influence politique. La BRVM est une société privée. Il est vrai que les États de l'Union sont représentés au sein du Conseil d'administration, mais ils ne détiennent qu'un seul poste d'administrateur sur 12. Et au sein du capital, ils ne détiennent les huit États que 12% du capital de la BRVM. Ce qui est très peu. À l'échelle de chaque État, ça représente une participation de 1,5% au capital. Et donc, un poids qui n'est pas prépondérant au sein du Conseil d'administration et un poids qui n'est non plus pas prépondérant au sein de l'Assemblée générale des actionnaires. Mais par exemple, une candidature qui n'agréerait pas les huit États parties prenantes, même s'ils sont minoritaires au Conseil, est-ce qu'il pourrait passer ? Ce serait compliqué quand même. Oui. Il est clair qu'une opposition d'un État ou de plusieurs États va porter une entrave à la candidature, quelle qu'elle soit. Et donc, il est important d'avoir de bons rapports et de ne pas être retoqué par les États qui sont dans l'Union. Et n'oubliez pas que la Bourse exploite une convention de concession. C'est-à-dire que ce sont les États de l'Union qui donnent une concession de services publics de bourse à la BRVM pour lui permettre de travailler. Donc, ce sont les dépositaires de l'activité boursière. Et donc, en tant que concessionnaire, il est important que les organes de gouvernance soient en parfaite intelligence avec les États qui concèdent l'activité. C'est ça. Parce qu'une concession, ça s'octroie, ça peut se retirer aussi. Absolument. Vous entamez donc votre deuxième mandat à la présidence de la BRVM. Qu'est-ce que c'est le job de président de la Bourse ? C'est quoi votre rôle ? Alors, en tant que président de conseil d'administration, mon rôle est d'abord un rôle général de président de conseil d'administration. En quoi consiste le rôle d'un président de conseil d'administration ? C'est de diriger le conseil et de le représenter. Le diriger, ça veut dire fixer les ordres du jour, organiser le travail dans le conseil d'administration et piloter l'ensemble des activités du conseil. Le rôle du conseil étant de définir la stratégie globale de l'entreprise, de sélectionner et de récuter les dirigeants opérationnels mandataires sociaux qui seront chargés de mettre en œuvre la stratégie qui a été définie, de fixer les modalités d'exécution de ce mandat, mais aussi de veiller à ce que l'information financière et la production de ces informations-là soient les plus fiables possibles. Ça, c'est le rôle du conseil d'administration. Est-ce qu'on peut parler d'un bilan pour un président de conseil d'administration tel que vous venez de le définir ? Bien sûr, puisque c'est le conseil d'administration, et donc qui est représenté par son président, qui définit la stratégie, la stratégie c'est-à-dire la direction dans laquelle doit aller l'entreprise. Donc garantir sa pérennité, mais aussi garantir son développement et sa progression. Et donc tout ce qui advient à la bourse est évidemment le résultat combiné des interactions entre les organes de gouvernance représentés par le conseil d'administration et les organes opérationnels représentés par le management, le directeur général et les équipes du comité de direction. Donc c'est la conjonction du travail de ces deux entités qui produit les résultats. Donc oui, les organes de gouvernance et le conseil d'administration sont également, disons, dépositaires des résultats. Donc en deux mots, si je vous demandais quel est votre bilan, qu'est-ce que vous diriez à grand trait ? Alors, depuis que je suis en fonction, j'ai eu à conduire un certain nombre de projets. Et le premier auquel j'ai eu à faire face, ça a été de négocier la nouvelle convention de concession. C'est une concession qui dure 20 ans. La bourse a été créée sur papier en 1996, mais elle a commencé ses activités opérationnelles en 1998. Et donc, vous comprenez bien qu'en 2018, les 20 premières années de concession étaient arrivées à terme. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai été élu, puisque j'ai été élu la première fois pour terminer le mandat de mon prédécesseur, en décembre 2018. Et donc, j'ai été confronté à la renégociation de cette convention de concession avec les États de l'Union. Donc, je l'ai fait avec succès, Dieu merci. Et donc, ça a permis de disposer aujourd'hui d'une concession qui couvre les 20 années qui viennent à partir de l'année 2020. Puisqu'il y a eu un petit décalage dans les négociations, c'est en 2020 que cela a été finalisé. Deuxièmement, un projet dont je suis relativement heureux de la conclusion heureuse, c'est l'autonomisation des deux structures centrales. Vous savez qu'il y a la bourse, les deux structures centrales du marché. Il y a la bourse où se font les activités de cotation et de négociation des valeurs mobilières. Mais il y a aussi le déposité, ce qu'on appelle le déposité central, donc de règlement, le DCBR, qui est chargé, en fin de process, de conserver les valeurs mobilières, donc la conservation, assurer la conservation, mais aussi la liquidation de l'ensemble des opérations qui se sont passées, soit à la vente, soit au cher. Et il fallait les séparer ? Et donc, pendant les 20 premières années de fonctionnement, les deux structures étaient liées par un management commun, une gouvernance commune. Mais après 25 ans, on a estimé que la maturité était désormais acquise et que ces deux entités pouvaient avoir un cheminement propre. Et c'est ce qui a été fait. J'ai conduit ce processus de séparation et d'autonomisation qui s'est très bien passé, donc je suis très fier. Et quand on regarde les principaux indicateurs spécifiques de la bourse, les cinq années que j'ai passées en tant que président se sont traduites par une augmentation importante de la capitalisation. Quand on regarde la capitalisation globale, donc actions plus obligations, elle a augmenté fortement de près de 121%. Nous sommes aujourd'hui à 19 000 milliards de capitalisation. Je vous poserai cette question pour qu'on explique aux gens qui nous regardent ce que cela veut dire. Absolument. On y reviendra. Nous avons augmenté aussi le nombre de sociétés cotées, qui est passé de 45 à 47. C'est vrai que ce n'est pas tous les matins que des sociétés entrent en bourse, ce côté. On pourrait en parler si vous le souhaitez plus tard. Et puis voilà, les principaux indices sont tous à la hausse. Au vert. Ils sont au vert. Et donc notre bourse se porte bien et c'est un sujet de satisfaction pour moi. Vous avez dit tout à l'heure que le conseil d'administration définit la stratégie de la BRVM. Est-ce que vous pouvez nous en définir les grandes lignes ? On dit que c'est une stratégie de développement. Alors la bourse a pour stratégie d'être une bourse qui répond aux standards internationaux, c'est-à-dire un fonctionnement entièrement automatisé, une bourse qui est totalement démutualisée, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas spécialement aux intervenants du marché, et une bourse qui est totalement électronique et qui est une bourse au comptant. Donc ça c'est le sens dans lequel nous sommes engagés et que nous remplissons parfaitement au jour d'aujourd'hui. Comment en tant que président vous vous contribuez à la mise en œuvre de cette politique ? C'est que vous l'impulsez puisque vous représentez le conseil d'administration et ensuite ce sont les équipes opérationnelles qui la mettent en œuvre ? Absolument, nous sommes, disons... Et vous demandez des comptes j'imagine aux équipes ? Voilà, puisque le conseil d'administration est chargé de surveiller la mise en œuvre du mandat qui a été donné au directeur général. Et donc le pilotage de la stratégie est sous le contrôle du conseil d'administration. Et donc toute stratégie se décline après en un catalogue d'actions à mettre en œuvre avec des chronogrammes. Et donc cela fait l'objet d'un tableau de bord de suivi qui est examiné de façon trimestrielle à l'occasion des réunions du conseil d'administration. Et nous regardons si nous sommes en ligne avec notre stratégie, si le management respecte le plan de marche. Et si ce n'est pas le cas, nous faisons les interpellations nécessaires, nous apportons ce qu'il faut pour que les choses se passent dans la ligne qui a été tracée. Alors on va essayer d'être un peu pédagogue pour le grand public, pour expliquer un peu ce qu'est la bourse. Pardon d'être basique, mais la bourse, à quoi ça sert ? Alors la bourse, qu'est-ce que c'est ? C'est une question à laquelle je suis très régulièrement confronté. Et il est important que je puisse l'expliquer, mais dans des termes simples. La bourse, pour faire simple, la bourse est un marché. Et comme tous les marchés, c'est un endroit où il s'échange des choses entre des vendeurs et des acheteurs. Dans le cas spécifique du marché boursier, ce qui est échangé, ce sont ce qu'on appelle les valeurs mobilières, qui sont des titres financiers représentés par les actions et les obligations. Donc voilà, pour faire court, la bourse, c'est le marché sur lequel s'échangent les actions et les obligations. Mais quel est l'intérêt pour une société de décider d'être cotée en bourse ? Alors, ce côté en bourse, c'est accéder à un mécanisme de financement qui n'est pas toujours de la dette. On peut le faire via la dette en produisant des obligations, mais qui n'est pas de la dette. Je vais vous donner un exemple tout simple. Une société a besoin d'un milliard pour financer son développement. Elle peut demander cet argent dans une banque, donc elle s'endette. Elle peut aussi, si elle est cotée en bourse, faire une augmentation de capital et proposer des actions aux investisseurs de la bourse. Et les investisseurs vont acheter les actions nouvelles qui sont créées pour permettre cette augmentation de capital. Ce qui fait que cette entreprise, à la fin de l'augmentation de capital, va se retrouver avec le milliard dont elle a besoin pour faire son développement, sans que ce soit une dette, mais simplement une participation au capital. Donc, c'est par ce biais-là que les entreprises peuvent se financer à moindre coût et sur des financements qui sont relativement longs. Mais alors, je prends la même entreprise qui cherche un milliard pour financer son développement. Oui. Elle a des difficultés à se financer auprès des banques. Est-ce qu'elle aura plus de facilité à se financer auprès de la bourse ? Alors, votre cas de figure est peu probable. Parce que les entreprises qui viennent à la bourse sont, disons, sans faire offense aux autres entreprises, sont la crème des entreprises. C'est-à-dire celles qui respectent des standards de gouvernance et des standards en termes de qualité d'information financière et de structuration de leur fonctionnement parmi les standards les plus élevés. Et ce sont des sociétés qui sont assez solides ? Bien sûr. Bien sûr, puisqu'elles ont des obligations de produire des états financiers que nous contrôlons et sur lesquels nous veillons, nous surveillons la production de résultats bénéficiaires. Donc, ce n'est pas forcément des jeunes entreprises, par exemple ? Ce sont des entreprises matures. Il est vrai qu'il est possible que des entreprises à la création se fassent tout de suite cotées. Mais sur notre marché, en tout cas, ce sont des entreprises matures et à potentiel. C'est ce que j'appelle l'économie réelle. Vous avez évoqué tout à l'heure l'information qui est sortie le 26 juin dernier dans un communiqué de la BRVM qui a franchi le cap des 19 000 milliards de francs CFA de capitalisation globale. Bon, d'accord. Est-ce que vous pouvez faire un peu de pédagogie là-dessus ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça équivaut à 15% du PIB de la zone UMOA. Alors, la capitalisation globale, c'est-à-dire que l'ensemble des valorisations des titres, des valeurs mobilières qui sont cotées en bourse, l'ensemble des valorisations, ça fait ce montant. Et donc, elle n'a fait que progresser. Voilà. Quand on prend, par exemple, la valeur action, chaque entreprise, chaque année, est valorisée au niveau de la bourse, à travers ses résultats et à travers les demandes qui sont faites sur ses actions. Et donc, ça lui donne une cote ou une décote. Et donc, chaque année ou chaque mois, on le fait assez régulièrement, chaque mois, une valorisation des entreprises est faite. Et c'est la somme de l'ensemble de ces valorisations qui donne la valorisation totale, action. Nous précédons de la même manière pour les titres obligations. Les obligations, en général, c'est émis par les États. Les obligations sont émises par les États. C'est de la dette d'État. C'est de la dette d'État. Mais elle n'est pas réservée qu'aux États. Les sociétés aussi peuvent émettre de la dette. Et ces titres-là, par la suite, sont négociables. Donc, on négocie en bourse sur le marché secondaire. Et cela leur confère également une valeur de cotation. Et donc, c'est la somme de ces deux cotations qui constitue la valorisation globale. Et c'est ça qui permet de comparer les bourses entre elles. Et qui fait qu'avec 19 000 milliards aujourd'hui, nous sommes la cinquième bourse africaine. D'accord. Alors, je voudrais en venir à une question un peu plus politique. L'UMOA compte des membres qui ont décidé de prendre un chemin politique différent, de s'associer entre eux et de sortir notamment de la CDAO. Je vais parler évidemment du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Est-ce que cette posture politique impacte ou pas la situation à la BRVM ? Alors, pour le moment, l'impact, il n'y a pas d'impact sur notre fonctionnement. Les difficultés que vous rapportez, vous avez bien fait de dire, ce sont le côté politique de la chose. C'est ça qui est en œuvre en ce moment. Mais la partie économique et monétaire, elle n'est pour l'instant pas touchée. Et au moment où je vous parle d'ailleurs, la réunion du conseil des ministres de l'UMOA se tient à Ouagadougou, donc en plein pays de l'AES. Et donc, pour l'instant, nous ne sommes pas impactés par cette situation. Mais il est clair que c'est un peu d'attention pour nous. Et que si les désaccords politiques persistent, ces désaccords peuvent déboucher évidemment sur des implications monétaires et économiques. C'est ça. Puisqu'il est même question, on entend, de créer une monnaie propre à ces pays. Justement, donc ces trois pays ont annoncé... Donc à ce moment-là, l'impact sera net, c'est clair. Donc ils ont annoncé leur volonté de créer une monnaie commune et de sortir du franc CFA, donc de sortir de l'UMOA. Donc vous dites que ça pourrait impacter. Mais alors, en quoi ça pourrait impacter l'économie régionale et en quoi ça pourrait impacter la bourse ? Alors, ça va impacter l'économie régionale en ce sens que ce sont des contributeurs à l'économie régionale. Tout à l'heure, je vous ai dit que la bourse était la cinquième bourse africaine aujourd'hui avec le niveau de sa capitalisation. Mais cela est le fruit de l'ensemble des entreprises qui sont des entreprises de différents pays. Parce que les entreprises qui sont cotées à la bourse, ce sont des entreprises qui viennent de ces différents pays-là. Et donc si demain ces pays ne sont plus membres de notre union monétaire, et qu'ils ne sont plus membres du marché... Ils ne pourront plus être cotés ? Évidemment, ils ne seront plus cotés sur notre marché. Ils vont se retirer d'eux-mêmes. Et à ce moment-là, bon, évidemment, ça va réduire le niveau de capitalisation de notre bourse et peut-être aussi un peu son attractivité au plan international des investisseurs. Et sur le plan de la santé économique de la sous-région, quel impact ça pourrait avoir ? Parce que la libre circulation des biens, etc. et des personnes ? Oui. Bon, de ce point de vue-là, c'est un mal pour un bien. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a toujours pointé la faiblesse des échanges directs entre les États, en dépit de l'ensemble d'infrastructures qui permettent de faciliter ces échanges entre les pays de lui et moi. Mais dans l'absolu, à partir du moment où vous êtes des gens qui étaient ensemble et qui commerçaient ensemble, qui échangeaient des biens et des personnes ensemble, arrivent à se séparer, le peu qui était échangé va forcément être perdu et donc, fatalement, cela va impacter les choses. Dans les pays de l'ARS, vous avez des pays qui ont fait des découvertes majeures en termes de produits énergétiques. Je pense au Niger, qui a découvert du pétrole et du gaz, beaucoup. Tout ça qui va impacter positivement son économie. Et donc, c'est un gain économique qui va échapper à la sous-région. Et évidemment, donc, ça va être quelque chose en moins. Revenons, M. le Président, à quelques questions économiques. Pourquoi est-il important, pour la bonne santé globale de l'économie sous-régionale, que la bourse se porte bien ? Ou bien, c'est l'inverse, c'est quand la bourse se porte bien, c'est le reflet d'une bonne santé économique sous-régionale, je ne sais pas. Les deux fonctionnent comme des vases communicants. Parce que la bourse fonctionne sur un substrat, qui est l'environnement économique global des économies, donc de la sous-région. Et donc, il n'est pas possible qu'il y ait une bourse qui fonctionne bien, sous un terreau économique qui fonctionne mal, et vice-versa. Et donc, l'intérêt de la bourse dans notre économie, c'est d'apporter une solution supplémentaire de financement. Et un financement de long terme. C'est ça l'intérêt principal de la bourse, c'est de proposer des financements long terme. Donc, mettre face à face des investisseurs qui sont détenteurs des capitaux, avec des entreprises ou des États qui ont besoin de ces capitaux-là pour réaliser des développements ou des investissements. Et donc, ces deux choses se complètent et vont dans le même sens du développement. Vous dites que la bourse s'appuie sur l'économie réelle. Donc, le lien avec le tissu économique des pays de toute la sous-région est clair et direct. Absolument. Quand on dit que les pays ont connu un taux de croissance de X%, le taux de croissance, c'est la progression du PIB. Or, le PIB, c'est la somme des productions de richesses réalisées par l'ensemble des entreprises et des producteurs économiques d'un espace donné. Et donc, les entreprises cotées à la bourse font partie de cet ensemble-là. Ça veut dire qu'elles ont progressé aussi. Elles progressent aussi en résultat. Puisque mécaniquement, si la région ou si le pays a progressé en termes de croissance, c'est que les entreprises qui produisent cette richesse ont également progressé. Donc, au niveau de la bourse aussi, il y a une progression mécanique qui se fait. Et la bonne organisation et la confiance que peut inspirer la bourse peut amener de plus en plus d'investisseurs à se projeter, à se positionner sur ces valeurs-là et donc à donner plus d'importance à la bourse. Diriez-vous que la bourse est un bon poste d'observation pour regarder justement ce qui se passe, l'économie dans tous nos pays ? Absolument. C'est un très bon poste d'observation. Je puis d'ailleurs vous dire que 30% des investisseurs sur notre marché sont des investisseurs internationaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas membres de notre sous-région, Umoa, Afrique de l'Ouest. C'est donc dire que le regard qu'ils portent sur notre économie et donc qui est le reflet du niveau de leur participation aux activités de la bourse, ça reflète la confiance et donc le regard positif ou négatif éventuel qui peut porter sur notre économie. L'économie mondiale a traversé plusieurs tourmentes qui sont liées notamment à la guerre en Ukraine, l'inflation, la vie chère, le coût de l'énergie. Comment est-ce que l'économie sous-régionale a traversé ces tourmentes ? Vous avez pu le constater, l'économie, les pays de la sous-région ont fait preuve d'une résilience remarquable. Quels sont ceux qui sont les plus résilients justement ? Les plus résilients, ça a commencé par la Côte d'Ivoire qui a très bien résisté, le Sénégal aussi, mais aussi l'ensemble des autres pays. Ils me diraient peut-être que leur connexion au circuit international majeur économique a peut-être faible. Moi je l'explique par le fait du moins que les économies de ces pays sont assises sur des bases fondamentales très fortes. Par exemple quoi ? Quand on regarde l'économie de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a une production agricole qui est restée constante, qui n'a pas été impactée par les crises que vous avez évoquées. Elle a des découvertes de plus en plus importantes en matière minière notamment. Elle a une production industrielle aujourd'hui en augmentation et qui est tournée vers les pays de la sous-région. Donc la Côte d'Ivoire alimente ces pays-là en produits divers, des produits manufacturés et tout ça. Et on a à l'échelon des autres pays également, des secteurs qui sont démarrés productifs et intéressants qui ont fait que ces pays ont mieux résisté que d'autres pays qui avaient des interactions peut-être marquées, plus marquées avec les phénomènes de délocalisation, de l'industrialisation majeure de la Chine, de l'Inde. Donc vous voulez dire le fait d'avoir... Qui sont devenus un peu les usines de ces pays. Le fait d'avoir une économie ancrée localement sur le territoire, ça permet de mieux résister aux influences extérieures. Exactement. C'est ça. Si on se concentre un petit peu sur la Côte d'Ivoire, quel regard vous portez sur l'économie de notre pays, son évolution, sur ses performances et les performances des entreprises ivoiriennes ? Alors, il faut dire que notre pays, sur les dix dernières années, a connu une progression régulière de son économie. Et c'est là ce sens, c'est là ce voie. Il n'y a qu'à descendre dans les rues tout de suite et de voir ne serait-ce que la qualité du parc automobile qui circule dans les rues. Il a été quasiment renouvelé. Voilà. Aujourd'hui, et ça, c'est la canne qui nous a un petit peu ôté les œillères qu'on avait. Parce que baignant dedans, on ne s'y rendait peut-être pas tout à fait compte. Mais les gens qui sont venus... Mais les gens qui sont venus, la première fois qu'on m'a fait la remarque, tiens, quand on regarde ce qui habite gens, la Côte d'Ivoire, on a l'impression que tous les véhicules sont neufs. Les véhicules qu'on croise, il n'y a pas... Voilà. Et donc, ça, c'est un indicateur. Et en plus, évidemment, du développement des infrastructures qui est très palpable, qui est très frappant et qui montre bien que le pays progresse. Et puis, il y a l'évolution du budget de l'État. On a vu qu'il y a 10 ans, bon, on avait à peine le tiers du niveau de budget actuel. Et donc, cette augmentation du budget, elle reflète l'augmentation de la production économique du pays. Donc ça, c'est un indicateur qui ne trompe pas et qui est très parlant et qui prouve que notre pays évolue bien. Comment est-ce que vous situez la Côte d'Ivoire en matière économique par rapport aux autres dans la sous-région ? Aujourd'hui, notre position de leader sous-régional est marquée. Elle est assise. Elle n'est, pour l'instant, en tout cas, pas contestée. Les 40% historiques, parce que ça fait quelques années que cela dure, ça a même légèrement augmenté. Je crois qu'on a, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est entre 43 et 45% du poids économique de la sous-région. Et bon, le Nigeria est un pays beaucoup plus grand ? Alors, le Nigeria... Une économie plus... Mais est-ce que c'est une économie plus forte ? C'est ça que je voudrais comprendre. Parce qu'en termes de PIB, c'est normal. C'est beaucoup plus... Il y a 100, plus de 100... Le Nigeria, bon, déjà, le Nigeria ne fait pas partie de la zone franc. Non. Donc là, nous sommes... Jusqu'à présent, notre discussion portait sur le terreau de l'UEMOA, donc des pays utilisateurs du franc CFA. Et dans ce contexte-là et dans cet environnement-là, la Côte d'Ivoire représente 40% des économies de ces 8 pays-là. – D'accord. – Maintenant, si on sort de ce cas de combat au niveau CDAO, donc en incluant les pays anglophones, notamment le Nigeria et le Ghana, c'est un petit peu différent. Pendant longtemps, la Côte d'Ivoire a été numéro 3, après le Ghana, mais depuis un an, deux ans, la Côte d'Ivoire est passée devant le Ghana. Donc, l'économie du Nigeria est une économie qui est très forte. D'abord parce qu'il y a une population qui est très importante, donc des consommateurs extrêmement importants. Ils ne sont pas loin de 200 millions aujourd'hui. Ils produisent beaucoup de pétrole. C'est le premier producteur africain de pétrole. Ça l'a été, en tout cas, pendant longtemps. Et donc, ça, c'est un volant de ressources inestimables que le Nigeria a et qui alimente son économie. – En Côte d'Ivoire, certaines critiques font état d'un taux d'endettement avec un peu plus de 58% qui serait trop élevé. Vous, vous en pensez quoi ? – Alors, la question de la dette, c'est une question apolémique. Je sais que les politiques s'en sont saisies. Bon, le point de vue que je vais émettre n'engage que moi. Ce n'est pas le président de la Bourse qui parle, c'est M. Kouassi Parfait qui parle. – En matière d'endettement, à mon sens, il y a deux éléments à considérer. La soutenabilité de cette dette, c'est-à-dire la capacité qu'a l'emprunteur de rembourser ce qu'il emprunte. Et puis, la destination de cette dette, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on emprunte. – Or, il semble quand même que cette dette, elle est tournée vers l'investissement. – Voilà, parce que s'endetter pour financer des charges de consommation ou des charges de fonctionnement, ce n'est pas bien, très clairement. Mais s'endetter pour financer des infrastructures, construire des routes, des écoles, des hôpitaux, des usines, aménager des espaces, aménager le territoire, ça, c'est bien, puisque c'est le rôle régalien de l'État de créer le cadre, de mettre en place l'environnement pour permettre le développement économique. Donc, s'endetter pour faire ça, pour moi, c'est bien. Maintenant, la soutenabilité, tant qu'un pays, tant qu'un emprunteur, elle a la capacité de rembourser sa dette, pour moi, il n'y a pas de problème. – Donc, elle ne vous effraie pas cette dette ? – Absolument pas. – Absolument pas, puisqu'en économie, d'ailleurs, celui qui utilise bien sa dette peut créer ce qu'on appelle un effet de lévier. – C'est ça. – C'est-à-dire, cette dette permet de décupler la production et donc d'avoir encore plus de bénéfices. – D'autant plus que la règle communautaire admet jusqu'à 70%, on en est loin. – Ce n'est même pas une règle communautaire, c'est une règle internationale. On estime que le taux optimum d'endettement, c'est de 70% du PIB. Nous sommes à 58%. Certains regardent le taux de progression, le taux d'évolution de cette dette, ça se discute, mais 58% par rapport à 70%, je pense que nous sommes dans des clous qui sont encore raisonnables. – Et on peut la soutenir. – Tant que cet argent est utilisé pour investir dans les infrastructures et pour l'aménagement du territoire, moi je dis, c'est une bonne chose. – Donc, j'allais vous demander à la suite de ça, ce que vous pensez de la politique des grands travaux en fait, qu'on voit partout, mais on sent bien les infrastructures pousser, vous le disiez tout à l'heure, cette économie qui est tournée vers les infrastructures de toutes sortes, vous pensez que c'est une bonne chose, si je vous comprends bien ? – Ah oui, ah oui. – Ma philosophie du développement, c'est que c'est les infrastructures qui entraînent et qui impulsent le développement. On ne peut pas se développer si on ne met pas en place un environnement qui dispose des infrastructures minimales pour permettre à l'économie de se développer. S'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a pas, disons, des industries qui se créent à gauche à droite, il est impossible d'impulser une dynamique économique. – Mais est-ce que la création de richesses dans notre pays, cette croissance du PIB qu'on a vue, est-ce qu'elle ruisselle, si je puis dire suffisamment, vers les populations, les classes moyennes, les classes populaires ? – Bon, ce qu'on entend, c'est qu'elle ne ruisselle pas assez, mais forcément qu'elle ruisselle un peu. Ce qu'on peut interroger, c'est est-ce qu'elle ruisselle suffisamment ? – Mais ça, c'est à l'appréciation de chacun. Moi, j'ai toujours estimé que, en matière de, comment dire, des réductions de la pauvreté, un optimum de progression de la population est à regarder. Je sais que c'est un sujet de polémique, la question de la maîtrise de la progression de l'évolution démographique, mais ma doctrine… – Alors, la maîtrise de la progression démographique est un sujet polémique, ça je vous le concède. – Ma doctrine, c'est qu'il faut corréler l'augmentation démographique avec la croissance économique, de sorte que la richesse qu'on produit, elle puisse augmenter dans les poches des populations qui naissent. – En même temps, vous avez constaté, les chiffres officiels disent que la pauvreté, le taux de pauvreté, c'est-à-dire les gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, autour de 700 francs par jour, a diminué de 20%. – Oui. – On était à 51% il y a 10 ans. – Je demande à voir le détail de cette statistique et le comparer à l'évolution démographique et à la composition de ce qui alimente l'évolution démographique. N'oublions pas que notre pays est un pays d'immigration, donc en plus du taux de natalité qui concourt à l'augmentation de la population, nous accueillons aussi beaucoup de frères de la sous-région qui viennent grossir la demande sociale. Et c'est cet ensemble, je pense, qui constitue la progression de la population ivoirienne et qui peut-être dilue un petit peu les effets statistiques. – Vous pensez qu'il faudrait un peu réduire, c'est un pays qui est très ouvert la Côte d'Ivoire, qu'il faudrait réduire un peu l'immigration ? Est-ce que c'est un sujet ? – C'est un sujet qu'il faut traiter froidement. – Mais absorber ceux qui arrivent et leur proposer un minimum de vie acceptable sans altérer la qualité de la vie globale de ceux qui viennent trouver, pour moi c'est important. Et donc, comme tout, il faut contrôler. Vous savez, la Chine s'est enrichie parce que pendant 30 ans, elle a appliqué la politique de l'enfant unique. Aujourd'hui, elle est suffisamment riche et elle a abandonné cette politique de l'enfant unique pour laisser maintenant la liberté aux gens d'avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent. Donc, pour moi, c'est un exemple qui est parlant et qui mérite qu'on y réfléchisse. Pour moi, on ne doit pas s'interdire de réfléchir à la question. Je sais que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. – C'est-à-dire que ça se heurte à la culture, à la tradition. – Absolument. Aucune culture ne doit, au final, être une entrave au développement d'un pays. Donc, il faut absolument regarder ces choses-là, voir, disons, s'adapter, pour ne pas subir beaucoup trop de conséquences négatives. – Alors, il y a un sujet qui n'est sûrement pas une entrave au développement du pays, c'est les découvertes, où vous avez fait une petite allusion tout à l'heure, les découvertes importantes en matière de ressources naturelles, pétrolières et minières, en Côte d'Ivoire. Tout le monde se demande, regarde ça un peu comme, je ne sais pas, un cadeau du Père Noël, parce qu'on ne les avait pas trouvés avant, ou on n'avait pas voulu trop les voir. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquences ? Et puis, est-ce que ça va être des conséquences dans 20 ans, ou est-ce que les gens vont le sentir rapidement ? – Je l'espère, vous posez une question qui n'est pas trop de mon chef, c'est que je constate, c'est que découvrir des richesses, c'est potentiellement encore des poches, des créations de richesses qui vont venir abonder, disons, la cagnotte globale de notre pays. Donc, de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Je pense que les découvertes pétrolières, les découvertes minières qui se font, ce sont des richesses qui vont rapporter de l'argent, qui vont rapporter à l'économie de notre pays, et donc augmenter encore ses capacités d'intervention. De ce point de vue, c'est une très bonne chose. – Qu'est-ce que, à votre avis, il faudrait encore améliorer dans l'économie ivoirienne pour augmenter ses performances ? Il y a le rapport Bloomfield, risque pays, Côte d'Ivoire 2024, qui a classé la Côte d'Ivoire dans la catégorie des pays à risque faible et qui engage les investisseurs à venir investir en Côte d'Ivoire, tout en disant qu'il y a quelques fragilités au niveau du pouvoir d'achat, au niveau des rentrées fiscales, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut encore améliorer ? – Les fragilités qui ont été pointées sont réelles, il ne faut pas se cacher, mais notre pays est un pays jeune, un pays jeune qui est en train de tracer son chemin. Et mon point de vue sur cette question, c'est que le taux d'informalisation de notre économie est encore important. – Le taux de quoi ? – D'informalisation, c'est-à-dire… – Ah, informel, le secteur informel. – Oui, la proportion du secteur informel dans notre pays est beaucoup trop importante. Bon, pour les statistiques les plus gentilles, on parle de 81% d'informel, mais d'autres vont jusqu'à 90% d'informel. Donc il faut absolument que nous arrivions à… – Formaliser. – Une part plus importante de cet informel-là pour les tirer vers le formel. Et ça, c'est une poche de progression qui est importante et qui, si c'est bien réussi, va décupler les capacités, les possibilités de développement de notre pays. – Merci, M. le Président. Merci, Dr Parfait-Kouassi, d'avoir répondu à nos questions, à partager un peu de pédagogie sur la bourse, sur l'économie. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Je vous remercie. – Je vous remercie aussi de votre invitation et puis de la qualité de notre échange. – Merci de votre attention. À la prochaine fois. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada